bonjour à tous c'est Benjito de retour pour une nouvelle vidéo vidéo un peu particulière puisque aujourd'hui nous allons parler de supplies donc tout ce qui est protection emballage ce genre de choses tout simplement parce que j'ai réalisé ces derniers temps deux articles concernant les supplies pour nos collections et je me suis dit qu'une petite vidéo pour vous montrer un petit peu en vrai en quoi ça consiste peut-être pas mal et peut aider certaines personnes qui ne connaissent pas tous les produits alors je n'ai pas tous je ne possède pas tous les produits mais j'en ai quelques-uns qui peuvent déjà vous apporter pas mal de réponses sur diverses interrogations que vous pouvez avoir dans ce domaine alors pour commencer je vais donc vous parler de la base même des protections qui est le sleeve donc le sleeve se vend par paquets donc le sleeve c'est une protection toute fine toute légère toute souple que voici donc là c'est la marque ultra pro donc les sleeves se vendent par paquets paquets de 100 ça ne vaut pas très cher c'est vraiment pour les cartes basiques on va dire celles que vous voulez protéger mais qui n'ont pas forcément une très grande valeur donc les cartes basiques essentiellement vous avez plusieurs tailles de sleeve ça c'est les premières tailles c'est pour les cartes toutes fines mais ce genre de paquets vaut vraiment pas cher surtout si vous en achetez beaucoup quand vous achetez en grosse quantité moi je les touche régulièrement à 70 centimes le paquet donc voyez c'est vraiment très abordable pour sans ce livre ainsi bien c'est juste une petite protection de ce genre vous insérez votre carte dedans et votre carte est protégée donc c'est anti uv et vous pouvez aussi vous en servir pour ensuite protéger votre carte dans des top loader le sleeve voilà une carte protégée dans un sleeve vous voyez ce que ça donne la carte est dedans ça se glisse assez facilement donc c'est plutôt pas mal en protection du cas en protection basique donc il existe les formats donc les petits des un peu plus large pour des cartes genre comme cette carte là avec un morceau de maillot donc évidemment la carte est un petit peu plus large mais vous avez aussi des modèles spécifiques pour des bouclettes par exemple que voici donc des styles pour bouclettes verticales pareil par paquet de sang c'est exactement le même principe il en existe aussi pour les bouclettes horizontales donc toujours par un paquet de sang moi je suis beaucoup ultra pro c'est une marqueur qui rend très bonne qualité et auquel j'ai entièrement confiance donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de produits ultra donc voilà pour les styles donc les styles c'est vraiment la base 1 si vous voulez conserver vos cartes moi personnellement toutes mes cartes sont conservées au minimum dans une cible même les régulières le concert tout est régulière dans une cible un style je ne sais même pas si c'est masculin ou féminin et du coup ça permet une bonne conservation des cartes surtout si vous voulez conserver dans des cartons ce genre de choses là des cartons de tendance à faire jaunir les cartes donc faites attention de bien les protéger si vous voulez les conserver longtemps après le sleeve si vous voulez une meilleure protection vous avez évidemment des top loader c'est un peu comme un sleeve mais en rigide donc là on n'est pas sur du souple vous pouvez avoir votre carte dans le sleeve et le glisser dans un top loader comme ceci ce qui permet à la carte d'être bien protégée alors c'est pratique par exemple pour les envois si vous faites des échanges ou des ventes la carte est bien protégée elle risque pas de s'abîmer elle a une double protection alors pareil les top loader se vendent dans des petites boîtes il y a plein de tailles possibles puisqu'il y a beaucoup de tailles de cartes si vous allez voir mon article vous verrez ceci que vous pourrez télécharger d'ailleurs directement sur l'article donc ça se trouve sur le groupe facebook du esports fans cards n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous n'avez pas encore lu et en commentaire vous aurez le fichier c'est un pdf que vous pouvez télécharger avec ce genre d'information qui vous permet du coup de mesurer la largeur de votre carte donc si on prend l'exemple de cette carte donc vous avez la largeur des cartes à gauche les top loader à droite les magnétiques et grâce à ce petit document vous pourrez savoir que cette carte par exemple en top loader elle fait plutôt voilà plutôt du 138 en taille 138 points dont vous pourrez acheter les top loader en conséquence en fonction de la taille des cartes donc c'est valable en top loader lui et en magnétique on verra tout à l'heure les magnétiques mais cette carte c'est du 130 130 en magnétique donc là à quoi vous servira ce ce petit document que l'on veut vous pouvez télécharger un jour rappelle dans les commentaires de l'article supplies première partie donc très très utile que je garde toujours sur moi car c'est vraiment indispensable si vous voulez bien protéger vos cartes donc au niveau des top loader comme je vous ai dit vous avez plusieurs tailles et vous avez aussi évidemment pour les bouclettes donc en horizontal ça existe aussi en verticale c'est exactement le même principe avec votre bouclette qui à l'intérieur bouclette ok je sais pas si vous voyez bien voilà il ya un sleeve qui est là donc le sleeve protège la bouclette et la bouclette est mise directement dans le top loader donc la carte est bien protégée notre ami Antoine Roussel peut dormir tranquille donc voilà pour ce genre de protection donc là on est vraiment sur la protection de base là vous avez un autre exemple avec une auto qui n'a pas une très grande valeur mais qui est protégée dans un sleeve et dans un top loader donc tout fin parce que c'est une carte toute fine et comme ça vous pouvez conserver vos cartes sans souci ensuite pour protéger encore plus vos cartes donc les plus belles cartes en général vous utilisez des magnétiques les magnétiques je vous donne un exemple voilà ce genre de pièces donc magnétique c'est un petit boîtier transparent donc là on est sur du plastique assez ferme donc plus ferme que que les top loader donc ce genre de boîtier que voici magnétique parce que il est obtenu par un aimant qui ferme la boîte donc si je vous l'ouvre vous allez voir donc là on est sur des produits un peu plus cher évidemment voilà c'est en deux parties donc la carte est à l'intérieur vous la mettez vous refermez c'est assez simple voilà et comme ça votre carte est très bien protégée en plus personnellement je trouve ça très joli en présentation vous pouvez sans problème les présenter de cette façon et du coup c'est plutôt sympa donc les magnétiques donc vous utilisez bien ce genre de l'information pour avoir les tailles de magnétiques donc la partie droite qui est ici et les magnétiques dont vous avez plusieurs tailles qui existent les emballages se font comme ça c'est emballé à l'unité c'est 230 130 c'est le plus commun en général pour des cartes de qualité donc c'est la seule en l'unité il faut compter 2 3 euros le boîtier donc c'est bien plus petit un petit budget par carte donc vraiment des belles cartes à mettre à l'intérieur sinon ça va vous coûter très cher donc les magnétiques comme le reste existe aussi pour les bouclettes voici donc là on arrive sur des pièces beaucoup plus cher ce magnétiques coûte 9 euros pièce donc vous rajoutez le prix de la carte ça commence à chiffrer pas mal donc vous n'aurez pas non plus des milliers sauf si vous avez un budget illimité évidemment une fois que tout ça est dans des magnétiques ou des top loader il existe évidemment des des bagues rappellent des bagues c'est un peu comme des slives mais qui se scotch donc les bagues ça permet de les protéger donc là vous avez vu je enlever ce genre de pièces donc les bagues ça vous permet de protéger votre magnétique parce que le problème de ce genre de de protection c'est que elle se raye assez facilement ça reste du plastique donc pour éviter toute rayure dans un bague vous pouvez les transporter facilement comme ceci c'est il risque rien pas de rayures rien ne sera abîmé donc les bagues ça se vend tout le même genre de format c'est des paquets comme ceci donc ça se vend par 100 également vous voyez vous pouvez mettre des bagues pour des magnétiques pour des tailles 35 jusqu'à 180 ça passe sans souci donc c'est ultra violet c'est donc c'est encore mieux protégé donc là on est vraiment dans le maximum de la protection que vous pouvez faire pour une carte donc ce sont vraiment des pièces importantes pour vous voyez moi j'ai ce genre de ce genre de cartes par exemple des autographes de black griffin que je protège au mieux donc voilà pour les magnétiques ensuite vous avez aussi quelques protections diverses alors vous avez les bagues aussi pour les cartes gradées comme celle ci donc les cartes gradées c'est pas vous qui les grader donc vous elles arrivent dans un petit boîtier avec la notation de la carte la carte donc est enfermée hermétiquement dans le boîtier mais le boîtier faut le protéger pour qu'il soit pas rayé non plus parce que un boîtier rayé fait aussi baisser la valeur de vos cartes donc on met un sleeve ou un bague adapté donc pour les cartes gradées voici toujours c'est ultra pro ça se vend par 100 également et c'est pas très très cher donc vous prenez un paquet de 100 déjà vous êtes tranquille à bon moment sauf si vous faites une grosse collection de cartes gradées donc faut pas hésiter ce genre de paquets et vos cartes gradées du coup sont bien protégés donc vous voyez dans un bague tout est dedans elle risque pas de s'abîmer tout simplement ça m'est déjà arrivé d'avoir des boîtiers complètement abîmé et c'est vrai que ça gâche toutes toutes les cartes il existe également d'autres protections diverses ce genre de protection par exemple vous pouvez mettre quelques cartes dedans c'est pas optimum mais voilà c'est des protections qui existent toutes simples vous avez également ce genre de protection c'est dans un bague ce sont des petits boîtiers pour des cartes vraiment très grosses donc là on parle de cartes très très grosses on est sur du 360 donc on vérifie on est à même à plus de 360 vous voyez ça dépasse donc c'est vraiment des cartes très grosses hors normes donc il n'y a pas de protection vraiment adapté parce qu'on est sur une semelle de chaussures donc de paul pierce pour ceux qui connaissent des cartes très épaisse du coup on les met dans des boîtiers comme ceci en plastique sont bien pratique vous pouvez mettre des bouclettes aussi qui sont un peu en dimension hors normes aussi moi c'est essentiellement pour ça pour des cartes comme ça ou des bouclettes vous avez des cartes symboles également qui existent où les symboles à l'intérieur c'est des petites pièces en métal qui sont assez épaisse et du coup vous êtes obligé de le mettre dans des boîtiers comme ça vous avez des des morceaux de gants qui peuvent prendre un peu trop de place ou alors des oui tout ce qui est chaussures les lacets des choses comme ça donc là c'est des modèles un peu spécifiques pour les enfermer ça prend un peu de place mais bon en général c'est pas la majorité de vos collections donc voilà pour les protections il existe d'autres marques évidemment donc je suis un très ultra pro mais d'autres marques existent dont certaines moins chères donc en fonction de vos budgets vous pouvez trouver votre bonheur vous avez les sites qu'on vous recommande pour les ce genre d'achat sur l'article également sur le groupe facebook de us sports fans cards n'hésitez pas à y jeter un oeil on essaiera de vous mettre ça aussi en description de la vidéo tous ces sites n'hésitez pas à aller faire un petit tour n'hésitez pas non plus à nous poser des questions sur toutes ces protections on essaiera de vous répondre au mieux et de vous conseiller au mieux pour vos collections pour que tout soit bien protégé ça reste quand même très important pour stocker toutes ces cartes parce que on finit par en avoir beaucoup alors moi personnellement je les stocke dans des boîtes en plastique que je trouve dans des foire fouilles des boîtes en plastique toutes bêtes donc tout est sous slives ou top loader dans des boîtes en plastique les boîtes en plastique nous permettent de ne pas colorer les cartes comme le carton donc éviter tout ce qui est carton de boîte à chaussures ce genre de choses même tout ce qui est bois des boîtes en bois faites attention protégez bien vos cartes ça a tendance à déteindre sur les cartes donc c'est important d'y faire attention et pour vos plus belles cartes vous pouvez comme indiqué dans les articles vous pouvez aussi vous acheter des mallettes comme la mallette là qui est derrière c'est une mallette dexter que j'ai acheté dans un magasin une grande surface de bricolage et donc ce genre de mallette toute bête de bricolage permet de classer voyez tout ça ce sont que des magnétiques toutes mes plus belles pièces je pense que je peux en classer une bonne cinquantaine voire même plus d'une cinquantaine j'avais au moins 80 ou 100 dans une mallette et vous pouvez du coup les déplacer assez facilement c'est vraiment de très bonne qualité et ça coûte pas très très cher ça devait être une vingtaine d'euros normalement ce genre de boîte c'est quand même vachement pratique en plus elle se ferme à clé ici des clés donc en plus vous pouvez les protéger contre vos enfants par exemple s'ils sont trop petits et que ça évite qu'ils y touchent donc voilà pour les mallettes il existe plein d'autres choses qui sont sur le marché après c'est au goût de chacun mais c'est pratique si vous vous déplacez alors si vous faites par exemple des conventions ou pour ceux qui sont en amérique du nord ou alors si vous faites des salons pour la france par exemple des salons de collectionneurs avoir une mallette comme ça c'est quand même très pratique c'est un gain de place aussi important et vous pouvez stocker l'intérieur aussi moi je stocke par exemple tout mon matériel pour faire les vidéos et également les présentoirs comme ceci par exemple les présentoirs de cartes donc ils peuvent servir sur des salons de collectionneurs sans problème donc ces petits présentoirs pareil que vous retrouverez sur l'article sur le groupe facebook donc voilà pour cette petite vidéo de présentation des supplies n'hésitez pas surtout à laisser des commentaires à mettre un petit pouce bleu pour nous soutenir c'est important on y tient pour nous c'est quand même important d'avoir vos retours savoir ce que vous pensez de toutes nos vidéos tous nos articles ou nos présentations on a comme tout le monde besoin d'être soutenu pour continuer sur cette lancée et faire vivre avec vous notre passion notre hobby qui est les cartes donc voilà donc n'hésitez pas surtout à nous contacter et bien sûr que je vous dis à la prochaine et bien sûr Sous-titrage ST' 501